Les choses sont allées très vite. Ces trois jeunes gens font partie du gang qui a attaqué les fidèles et profané la basilique Sainte-Marie de la Kenya en pleine messe du dimanche 25 août. Et quelques heures après, les services de sécurité ont réussi à mettre la main sur trois de ces profanateurs. Ces présumés assaillants ont été présentés ce lundi 26 août 2024 au gouvernement des provinces, Jacques Yaboula Katwe, entouré des membres du conseil provincial de sécurité. Le chef de l'exécutif provincial, Jacques Yaboula, a fustigé les comportements de ces inciviques sans foi ni loi qui se sont pris à l'église des dieux sans aucune raison. Ces derniers doivent être jugés et punis car personne n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Aucun mouvement, parti politique n'est au-dessus de la loi. Et donc, tous ceux-là qui seront cités vont être sévèrement poursuivis et punis. Donc, nous n'allons pas laisser cet acte sans pour autant interpeller les commanditaires. Et nous voulons que l'audience se tienne en public, que ce soit l'audience foraine et le plus vite possible. Nous commencions déjà dès demain que la justice puisse les juger. Donc, ceci est un acte de bravoure que nous voulons saluer de la part des services de sécurité pour avoir mis la main sur ces jeunes gens. Les enquêtes se poursuivent pour arrêter toute personne impliquée dans cette attaque, a dit l'autorité provinciale Jacques Yaboula Katwe, car pour lui, rien ne peut justifier un tel comportement repréhensible.